A quelques semaines de l'ouverture d'une des plus grandes compétitions au monde en Russie, à savoir la Coupe du Monde de Football, l'APS TV a recueilli pensées, avis et encouragements du footballeur sénégalais des années 60, Moustapha Diop, plus connu sous le nom de Yatma Diop. Que les garçons jouent ensemble, qu'ils jouent intelligemment, qu'ils se donnent à fond, que celui qui n'est pas prêt ne joue pas. Petites blessures, petits trucs, non. Que tous ceux qui jouent doivent être conscients qu'ils doivent avoir les conditions de participation à un niveau aussi élevé. Parce que c'est très important. Que celui qui a une blessure ne triche pas. Que celui qui ne se sent pas prêt ne triche pas. Et qu'ensemble, on joue ensemble. Si on doit gagner, on gagne ensemble. Si on doit perdre, on perd ensemble. Et ça, ce sera très important. L'esprit de solidarité. Je pense que les garçons qui sont qualifiés se connaissent, en tout cas en tant qu'homme certainement, ils se connaissent maintenant. C'est peut-être dans le jeu. Moi, mon problème, c'est dans le jeu. Parce que si moi, j'ai l'habitude de demander le ballon dans mes pieds, et que dans cette compétition, mon partenaire qui est là aujourd'hui, il me donne le ballon dans l'espace. Il n'est pas dans mes options de jeu. Et il peut le faire par habitude. On peut même en parler, en discuter. Mais une fois dans le terrain, il a l'habitude, lui, de mettre le ballon dans l'espace. Parce que dans son club, où il travaille tous les jours sur un terrain, avec des gens, avec des partenaires, il a peut-être l'habitude, avec celui-là, de lui mettre le ballon dans l'espace. Donc, il me retrouve en équipe nationale. Il a ces habitudes-là. Donc, il peut tenter de me donner le ballon dans l'espace, alors que je ne veux pas jouer comme ça. Je veux qu'il me donne le ballon dans les pieds. Le message pour faire court, c'est de rester naturel. Non seulement naturel, mais conscient de la mission. Il faut qu'il soit conscient de la mission. Que ce ne soit pas une affaire de star. Mais de garçon, conscient, qu'il doit défendre un peuple. Et on ne peut pas défendre un peuple avec un esprit de star. Parce que le star, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. Ici, il s'agit d'une équipe nationale. Donc, la star, c'est celui qui se cherche à se mettre en vedette. On les connaît tous. Ce sont nos vedettes. Moi, quand je vais dans l'équipe nationale, aucun d'entre eux n'est né. Aucun. Mais je les supporte. Je crie, je parle, la preuve, je suis là devant un truc. Je ne sais pas si je suis malade ou pas. Voilà. Mais je les encourage, je les supporte. Mais il faut qu'ils soient conscients du rôle qu'ils sont en train de jouer. Qu'ils ne pensent pas à leur propre personne. Qu'ils pensent au peuple, leur famille, leurs amis. Le peuple tout entier compte sur ça. Parce que, aussi, quelque part, le sport est un facteur de stabilité sociale. Le Sénégal va en quart de finale de Coupe du Monde, va en demi-finale de Coupe du Monde. Il y a un type de discours qui pollue actuellement l'actualité au Sénégal. Ce discours-là va être relégué. Et moi, je souhaite même que ce discours soit relégué, parce que ça ne nous pompe à l'air. Alors que celui-là, c'est certain. Ce que les autres ne peuvent pas obtenir en mettant des gens dans des ndiagandiaïs, dans des drapeaux, des casquettes, des t-shirts, des ceci, pour l'équipe nationale, personne ne le fera. C'est les gens qui vont aller au marché, qui vont acheter les maillots, qui vont acheter des drapeaux, qui vont acheter des trucs, et qui vont aller courir dans la rue. Si les hommes politiques pouvaient avoir ça, c'est formidable pour eux. Voilà. Je ne voulais pas le dire, mais je l'ai dit quand même. Ce que les hommes, tous les hommes politiques veulent avoir, c'est justement cette population derrière. Mais ça coûte cher. Mais ils ont des moyens de le faire faire ça. Alors que dans le sport, vous pouvez exactement avoir le contraire. Et encore. Et encore. C'est la population qui paye. Elles se déplacent. Elles vont dans les marchés pour acheter les t-shirts, les drapeaux, les ceci. C'est leur propre drapeau. Ils vont l'acheter. On aurait dû leur dire, non, n'achetez pas le drapeau. L'État va confectionner des drapeaux, il va vous les donner. Parce que c'est l'intérêt national. L'État ne le fait pas. C'est au marché qu'on vend le drapeau national. C'est au marché que les gens vont les acheter. Ça, c'est formidable. Alors si ceux qui doivent concrétiser ça, dans le terrain, les gens vont les acheter.